Bonjour, ici iPod Touch de Pro et une autre vidéo aujourd'hui sur une application pour Android et iPhone lorsque vous êtes jump break. Alors, cette vidéo, elle va consister en quoi? Eh bien, vous le savez très bien, avec le titre en plus, c'est comment protéger vos applications sur votre appareil. Alors par exemple, moi j'ai mon téléphone Android, puis là tout est beau, j'ai une sécurité qui s'appelle un mot de passe. Alors bien sûr, c'est soit que tu draws un pattern ou soit que tu écris ton mot de passe. Alors une fois que vous avez tapé le mot de passe, ou vous avez un ami qui vous dit « Hey, tu peux-tu me passer ton cellulaire juste pour que je fasse une recherche sur Internet? » Là, t'es genre « Hum, ok. » Puis là, tu tapes ton mot de passe, puis tu y donnes. Mais là, tu sais, t'as plein d'applications, t'as tes photos Snapchat personnelles avec tes amis, filles, ton Facebook avec tous tes messages privés avec d'autres personnes. T'as tes galeries de photos avec ta blonde qui est à moitié tout nue là-dessus. Bien, tu sais, tu veux pas que ton ami voit ça nécessairement. Eh bien, l'application que je vous présente aujourd'hui s'appelle AppLock pour Android. Je vais vous donner un autre nom pour, dans le fond, les iPhones je breakais. Eh bien, ça va protéger vos applications à l'interne avec un autre mot de passe. Alors admettons que vous voulez protéger vos galeries de photos avec un mot de passe, vous pouvez. Si vous voulez pas que la personne aille dans votre Google Play Store, vous pouvez. Et c'est là qu'on va voir toutes les utilités de cette application-là, directement pour un téléphone Android. Alors, pour Android, on a l'application AppLock, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Fait qu'AppLock, qui protège vos applications, puis il y a plusieurs autres réglages qu'on va voir en détail si vous continuez à écouter la vidéo. Puis maintenant, pour iPhone, lorsque vous êtes déjà breaké, il s'agit de l'application iProtect. Donc iProtect est une application disponible sur Cydia. Quand vous l'installez, eh bien, ça va faire la même chose que AppLock, soit protéger vos applications. Puis ça a à peu près les mêmes réglages. Donc, suite à cette vidéo, on va voir qu'est-ce que l'application AppLock nous permet de faire. Bon, pour commencer, on va installer l'application. Alors, bien sûr, si vous avez un téléphone Android, vous devez aller dans le Play Store. Donc, le Play Store, vous le savez, c'est là qu'on a toutes les maudites applications Android. Fait qu'une fois dedans, on va aller ici, puis on va taper AppLock. Alors, A-P-P-L-O-C-K. Par la suite, vous allez cliquer sur Installer, Confirmer, blablabla. Puis une fois qu'il est installé, bien, c'est ici que vous allez l'installer tout simplement. Et une fois qu'il est installé, eh bien, vous allez avoir cette petite application-là, qui est sur le bureau de votre springboard, de votre appareil. Fait que vous avez AppLock. On rentre dedans pour la première fois. C'est parti. Alors là, ça me demande de Draw an Unlock Pattern. C'est-à-dire de dessiner un nouveau mot de passe. Alors, ça ne doit pas être le même que celui de votre appareil quand vous le déverrouillez, évidemment. Donc, je vais en dessiner un nouveau. Alors, remettons ça. On en redessine un autre. Et voilà. Par la suite, Security Email. Si vous oubliez votre mot de passe, eh bien, vous pouvez toujours envoyer un courriel à cet air courriel-là. Et par la suite, vous pouvez récupérer. C'est une sécurité, là. Si jamais vous oubliez votre mot de passe, si vous êtes vraiment mal pris, là. Eh bien, mettez un courriel qui est réel, s'il vous plaît. Par la suite, vous cliquez sur Save. Cliquez, appuyez, c'est la même affaire. Maintenant, ça nous dit Bienvenue à Applock. Et là, ça nous montre toutes les versions d'Applock qu'il y a eu. Puis, c'est ça. Dans le fond, ça montre les différences qu'il y a eu au fil du temps. On appuie sur OK. On s'en fout carrément. Bon. Alors, une fois dans l'application, premièrement, je vais le mettre en français pour que vous compreniez mieux. Fait qu'en haut à gauche, Settings. Et on a Choose your language. Français. Et voilà. On est en français. On restart Applock. Boum. Une fois qu'Applock est restarté, là, il nous demande déjà un mot de passe lorsqu'on veut ouvrir Applock, évidemment. Sinon, c'est con. Fait qu'à maintenant, j'ouvre Applock, il me demande mon mot de passe. Je dessine mon mot de passe. Boum. On est dans Applock. Fait que c'est déjà comme ça que ça verrouille une application. Alors, la vie privée. Lorsque vous voyez vie privée, ici, en haut à gauche, c'est toutes vos applications que vous avez dans votre appareil. Alors, c'est là que vous décidez où est-ce que vous voulez, bien, quelle application vous voulez verrouiller. Par exemple, votre application de galerie de photos. Oh! J'appuie pour la première fois dessus. Ils disent, pour Android 5.0 ou supérieur, vous devez autoriser l'accès à l'utilisation d'Applock. OK. On va cliquer sur Autoriser. Ça nous amène dans les réglages, bien sûr. Donc, une fois dans les réglages, il faut autoriser Applock, qui est juste là, à hollow le usage tracking, qu'ils disent. Fait que, on le met à on. Une fois que c'est fait, boum, galerie de photos est maintenant verrouillée. Fait qu'on va aller tester ça. Mettons, je ferme Applock. Je m'en vais à gauche. Je m'en vais dans ma galerie de photos. Oups. Galerie. Boum, mot de passe. Et voilà. Puis, si je tape de quoi qui n'est pas bon, c'est pas bon. Et voilà. Fait que là, je ne peux pas accéder à ma galerie de photos. C'est excellent. On retourne dans Applock. On fait le bon mot de passe. Alors, les paramètres avancés juste en haut ici. Vous avez Paramètres. Vous avez Google Play Store. L'interface. Puis, Notifications de confidentialité. Je vous conseille fortement d'activer ces quatre-là. Alors, on fait Autoriser pour les notifications encore. Fait que là, on déverrouille. On s'en va activer Applock. Puis, par la suite, ça revient automatiquement. Puis, tout est beau. Alors, si je vous explique chacun d'entre eux. Paramètres. Ça, c'est bien important. Les paramètres, c'est tout votre cellulaire. Si quelqu'un veut accéder à vos paramètres qui est juste en bas à droite ici. Eh bien, il ne pourra pas modifier vos paramètres, etc. Puis, je vous conseille fortement de verrouiller le Play Store. Parce que si vous ne verrouillez pas le Play Store. Eh bien, on peut désinstaller l'application n'importe quand. Mais là, vous allez me dire, ben oui, ici, il n'y a pas de trouble. Pour désinstaller, tu as juste à maintenir. Puis, cliquer sur désinstaller. Ah ah ah, ça ne fonctionne pas. Tu dois avoir le mot de passe pour désinstaller n'importe quelle application maintenant. Fait que si tu essaies de désinstaller Applock, eh bien, tu ne peux pas. Par exemple, je veux désinstaller Lockwatch. Je fais désinstaller. Je ne peux plus. Je ne peux plus désinstaller aucune application sans ce mot de passe-là. Fait que ça, c'est très intéressant. On va retourner dans notre ami Applock pour voir les autres options. Alors, on a l'interface. Savez-vous c'est quoi l'interface? Moi non plus, je ne savais pas c'était quoi. Mais maintenant, je le sais. C'est lorsque vous appuyez en bas à gauche pour avoir accès à toutes vos applications ouvertes. J'appuie dessus. Boum! Ça me demande le mot de passe de l'interface. Alors, si j'ai écrit le mot de passe, c'est toutes les applications que j'ai ouvertes. Fait que ça vous permet de verrouiller toutes les applications qui sont ouvertes en ce moment. Si vous ne voulez pas montrer à n'importe quelle personne quelles applications qui sont ouvertes sur votre cellulaire, eh bien, vous pouvez le verrouiller. Alors, on retourne dans Applock. Fait que c'est ça. Les sections avancées juste en haut, vous avez même les notifications de confidentialité. Ça, c'est quand tu as des notifications sur tes applications qui te protégeaient. Par exemple, ton Gmail. Tu as verrouillé Gmail. Eh bien, si tu reçois une notification de Gmail, eh bien, on ne va pas voir c'est qui la personne qui vous a envoyé le courriel, puis c'est quoi le texte du courriel. Il va être comme verrouillé. Ça va juste vous dire, vous avez reçu une notification de Gmail. C'est quand même bien. Comme ça, admettons que tu reçois, je ne sais pas, moi, une photo de Snapchat de ton ex, puis là, tu ne veux pas que ton ami voit ça, eh bien, ça va être verrouillé. Eh bien, ça va dire, vous avez reçu une notification Snapchat. Ça se limite là. Tu n'as pas le nom d'utilisateur de la personne. Tout est beau à partir de là. Alors, si on descend, vous avez les boutons de verrouillage. Boutons de verrouillage, ça, c'est en haut là, complètement. Eh bien, c'est votre Wi-Fi, Bluetooth, etc. Alors, si on s'en va activer le Bluetooth, par exemple, on veut le verrouiller. Même chose pour le Wi-Fi. Eh bien, ça vous permet que quand on descend, bon, je vais enlever un petit peu d'affaires. Si on descend le centre de notification ici, puis j'appuie sur Wi-Fi, eh bien, ça ne voudra pas désactiver le Wi-Fi si je rate mon mot de passe. Fait que, je reviens, mon Wi-Fi ne s'est pas désactivé. Tant que je ne tape pas le bon mot de passe, le Wi-Fi ne va jamais se désactiver. Là, il s'est désactivé parce que j'ai écrit le bon mot de passe. Même chose pour Bluetooth. Alors, ça vous permet de laisser votre Bluetooth actif, puis votre Wi-Fi actif. Fait que ça, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Fait que là, je vais réactiver les deux. Bon, quand on veut l'activer, il n'y a pas de mot de passe, c'est bien correct. C'est quand on veut le désactiver. Et voilà. Fait que tout est beau. On retourne dans Applock. Alors, on a tout verrouillé, ça ici. On a choisi toutes nos applications à verrouiller. Tout est bien. Je veux même verrouiller la calculatrice, puis je veux même verrouiller ma caméra, puis mes contacts, par exemple. Bon. Une fois que tout ça est fait, c'est bien beau. Là, il y a du monde qui me dit, « Oui, mais Alex, c'est plate à chaque fois, je dois verrouiller mes applications. Puis, tu sais, à chaque fois, je dois les déverrouiller, pardon. Puis, c'est plate-là. Tu sais, quand je suis chez moi, dans ma maison, j'aimerais que l'application se désactive. Eh bien, Applock, pensez à ça. Il y a pensé à vous, mes chers amis. Alors, en bas complètement, vous voyez, il y a comme une lune. Il y a comme des petits logos, là. En bas à droite, il y a comme un point de localisation, ici. Verrouillage par emplacement, ça s'appelle. On va appuyer dessus. Alors, le verrouillage par emplacement, c'est que lorsque vous êtes arrivé chez vous, par défaut, votre téléphone cellulaire se connecte en Wi-Fi. En se connectant en Wi-Fi, vous décidez quel réseau Wi-Fi qui est chez vous. Admettons, c'est ça. Eh bien, vous avez la possibilité de dire, quand on est rendu chez nous, à mon réseau Wi-Fi, je veux que l'application désactive ou que je ne veux pas avoir à verrouiller ma galerie de photos, etc. Eh bien, vous pouvez tout programmer ça dans l'application. Vous dites quel réseau Wi-Fi, puis là, par la suite, vous décidez si vous voulez tout débloquer ou si vous voulez être en mode invité ou vous voulez créer un profil. Quand vous créez un profil, eh bien, vous décidez quel genre de profil vous voulez avoir à votre maison. Alors, par exemple, à ma maison, je veux juste, ouais, je veux juste que les paramètres soient verrouillés, que le Google Play Store, mais le reste, je veux que tout soit déverrouillé. Tu fais enregistrer, tu donnes le nom du profil, tu dis chez moi, enregistrer, et voilà. Fait que là, le profil va s'activer quand tu cliques sur chez moi. Fait que quand je vais être rendu chez moi, eh bien, ça va activer le profil, puis tout va être beau, puis les applications vont être désactivées. Alors, ça, c'était pas mal pour le verrouillage par emplacement, alors quand vous êtes chez vous, etc. Et vous avez même le verrouillage par le temps. Si ça ne vous tente pas d'être selon une localisation, vous pouvez l'être selon le temps. Si vous vous dites, par exemple, de 10h le matin, à partir de 10h le matin jusqu'à 21h le soir, eh bien, je ne veux pas que mes applications soient verrouillées, eh bien, vous avez la possibilité de le faire à l'intérieur de ça. Puis c'est le même principe, là, vous avez la possibilité de dire votre profil chez moi, de créer un nouveau profil, etc. Fait que vous avez le verrouillage par le temps aussi. Mais moi, je n'aime pas le verrouillage par le temps, donc je veux toujours que mes applications soient verrouillées, peu importe qui est où, peu importe on est quand, à quelle heure, etc. Puis les deux autres icônes, eh bien, c'est très simple. Le petit plus avec la lune, c'est pour créer vos profils. Alors, c'est la même chose que d'ajouter un profil. On l'a vu tout à l'heure. Et par la suite, la petite lune, eh bien, c'est vos profils en ce moment. Alors, vous voyez, on a mon chez moi avec deux petites icônes, qui a l'icône du Google Play Store, puis des paramètres pour dire que ces deux-là vont être verrouillés. Fait que, bref, en bas, c'est vraiment pour les profils, puis selon l'emplacement et le temps. Alors, c'était pas mal ça pour la section vie privée, qui est la première section de App Lock avec toutes les applications. Là, j'ai tout déverrouillé mes applications pour vous montrer la section protégée. Alors, quand vous allez en haut à droite dans la section protégée, il y a trois catégories, sécurité, générale, puis magie. Donc, on va aller voir en détail c'est quoi qu'ils font ces trois options-là. Dans sécurité, la première option, déverrouiller paramètres. Quand on s'en va là-dessus, vous avez la possibilité de choisir entre un mot de passe ou un schéma. Le par défaut, c'est schéma. Si vous voulez un mot de passe, eh bien, vous pouvez avoir un mot de passe à clavier, puis quand vous tapez, bien, vous avez, je pense, 15 caractères maximum que vous avez le droit, donc c'est plus sécuritaire. Mais, tu sais, c'est plus chiant à taper. Donc, moi, je vais garder le schéma en haut à gauche. Par la suite, modifier le motif de déverrouillage. Ça, c'est de modifier votre mot de passe. Alors, admettons, vous voulez le modifier, vous avez juste à le dessiner deux fois et maintenant, il est modifié. Rendre le schéma visible. Si vous désactivez ça, par exemple, si je retourne là, puis dans App Lock, eh bien, quand je trace mon mot de passe, on ne voit pas la ligne que je suis en train de tracer. Ça fait que ça, ça permet de cacher votre mot de passe quand vous avez quelqu'un qui regarde votre cellulaire tranquillement pour voir quel type de schéma vous êtes en train de dessiner. Bien, grâce à ça, on ne voit pas du tout le schéma que je suis en train de dessiner. C'est magnifique. On retourne dans Protéger. Alors, moi, je vais le laisser visible, comme ça, quand je retourne dedans, eh bien, on voit que je suis en train de faire le mot de passe. Alors, vous avez le verrouillage. Non, là, je suis en train de sauter de quoi, là. Ouais, rendre le schéma visible. Vibration tactile. Alors, ça, c'est quand que vous dessinez votre mot de passe, eh bien, ça vide dans vos mains. C'est donc bien magnifique. Un réglage très intéressant. Alors, c'était pas mal tout pour déverrouiller les paramètres. Paramètres de sécurité, quand on va là-dedans. Eh bien, vous avez votre courriel de sécurité. C'est très important qu'il soit correct. Puis, vous pouvez rajouter une question de sécurité. Par exemple, quel est mon animal préféré? Puis là, tu mets la réponse, un chien. Puis, ça, c'est au cas où que vous oubliez votre mot de passe de schéma, là. Si vous l'oubliez, bien, vous avez la possibilité de ravoir un reset de mot de passe grâce à ça. Fait que moi, je le laisse de même. Je suis assez grand pour me rappeler de mes mots de passe. Alors, ensuite, verrouillage par empreinte digitale. Ça, c'est magnifique. Fait que si vous êtes tanné de dessiner votre schéma, vous avez une option B, qui est le verrouillage par empreinte digitale. Fait que si je ferme, j'ouvre la plaque. Non seulement, j'ai la possibilité d'entrer mon mot de passe, mais aussi de mettre mon petit doigt en arrière pour déverrouiller l'application. Alors, ça, c'est magnifique aussi. Moi, je vais le laisser activer. J'aime ça pouvoir rentrer rapidement dans mes applications. C'est tout pour la section sécurité. Général. Vous avez le mode économie d'énergie. Quand vous activez ça, ça a l'air que ça sauve 50% de l'utilisation de la batterie de Applock. Fait que là, quand vous activez ça, eh bien, ça vous demande d'activer une section d'accessibilité dans vos cellulaires. Applock, vous mettez ça à On. Ça monitore vos actions, puis ça regarde ce que vous faites. Bref, moi, je ne veux pas activer ça. Tout simplement parce que, je ne sais pas, là, j'ai testé, je l'ai activé, puis je ne trouve pas que ça sauve beaucoup de courant. Je reviens toujours à 20% le soir avant de m'endormir chez nous. Donc, on va laisser ça désactiver. On ne y touche pas. Protection avancée, ça, c'est lorsque vous l'activez, ça vous amène sur le Google Play Store pour installer une autre application pour protéger Applock, pour l'empêcher de pouvoir se faire désinstaller. Bref, si vous avez verrouillé, anyway, le Google Play Store, puis vos réglages, vous ne pouvez même pas désinstaller l'application sans le code. Donc, je n'installe pas ça. Ça ne sert à rien. Permettre une sortie brève, ça, c'est pour sortir après que vous avez déverrouillé. Reverrouiller l'écran après allumé. Moi, je laisse tout ça désactiver. On n'a pas besoin de ça. Alors, maintenant, la section magie. Quand on rentre dedans, je vais commencer avec le bas. L'animation, c'est lorsque vous déverrouillez une application avec Applock, eh bien, ça donne une animation. Soit que ça tasse de gauche à droite, soit que ça fait des beaux petits effets, etc. Bref, moi, je le laisse à On. Couverture, bien, ça, c'est pour améliorer la sécurité. Là, c'est pour mettre des couvertures sur vos applications. Bref, moi, je le laisse par défaut. Je ne touche pas à ça. Clavier aléatoire. Lorsque vous avez un mot de passe avec des chiffres, et non un schéma à dessiner, eh bien, vous voyez en bas, les chiffres sont en train de tout de bouger. Boom! Fait que là, quand vous tapez votre code, eh bien, vous le tapez pas de la même manière que d'habitude. Donc, tu sais, si quelqu'un est en train de regarder qu'est-ce que vous tapez, eh bien, le zéro est rendu en haut à droite, le 2. Bref, c'est aléatoire. Fait que ça, c'est juste de l'activer quand vous avez un mot de passe à chiffres. Par la suite, masquer Applock. Celui-là, il est intéressant. Quand vous l'activez, eh bien, vous avez deux possibilités. Soit que vous pouvez ouvrir Applock à partir d'Internet, Google Chrome ou n'importe quelle application d'Internet, puis vous tapez do mobile.com slash Applock, ou vous allez dans votre téléphone, puis vous tapez dièse 1, 2, 3, 4. Parce que quand vous activez cette option-là, admettons, je l'active, là, puis là, je la ferme, Applock en haut va disparaître, là. Regardez, j'essaie d'appuyer dessus, ça dit déjà « Application NoteFound » en bas, puis dans pas l'ongle, peut-être, ouais, et voilà. Elle a disparu. Mesdames et messieurs, j'ai pu Applock dans mon cellulaire. Même si je m'en vais dans le centre de recherche, puis j'écris Applock, eh bien, Applock n'existe plus. Elle n'existe plus dans mon cellulaire. C'est incroyable. Elle a tout simplement disparu. Fait que comment qu'on revient dans Applock? Eh bien, secrètement, lorsqu'on s'en va dans Phone et qu'on fait dièse 1, 2, 3, 4, puis qu'on appelle, boum, ça l'ouvre Applock. Magie, tout est parfait, c'est magnifique, wow! Fait que là, on retourne dans Applock, on retourne dans la section protégée, puis on va voir les autres options de magie. Fait que c'était ça pour masquer Applock, finalement. Moi, je l'active parce que c'est le fun. Tu vas accéder à Applock, ben, tu t'en vas dans ton téléphone, dièse 1, 2, 3, 4, téléphone. Merci, bonsoir. T'as accès à Applock. Fait que comme ça, tu ne l'as plus comme dans ton cellulaire avec une icône, si on veut. Fait que c'était pas mal ça pour la section protégée, puis vie privée. En haut à droite, quand on s'en va, là-dessus, on a des thèmes. Bon, si vous voulez mettre des thèmes, admettons que vous voulez que ça a l'air d'un tennis quand vous êtes en train de déverrouiller, bref, ça, c'est juste pour s'amuser. Là, c'est des thèmes de déverrouillage que vous devez installer. Bref, moi, je vais rester avec le par défaut. Fait que là, pour aller dans Applock, je dois taper ça. Je n'ai pas le choix. Et on revient. Ça, c'était les thèmes. Puis sinon, c'est pas mal tout pour l'application Applock. Une fois que vous avez tout configuré ça, vous avez maintenant un appareil très, très sécuritaire. Alors, dites-moi comment vous avez aimé ça Applock dans les commentaires et en mettant un pouce bleu puis en vous abonnant sur ma chaîne YouTube parce que des applications Android, il y en a plein. Puis j'en fais plein des vidéos pour Android. Fait que si vous avez d'autres suggestions d'applications que vous trouvez très intéressantes pour Android, vous voyez la section commentaire en bas, bien, elle sert à ça. Dites-moi le nom de l'application, dites-moi ce qu'elle fait, puis je vais peut-être faire une vidéo dessus, on ne sait jamais. Puis des applications utiles comme ça pour des téléphones, mais c'est pratique puis il en faut plein. Fait que c'est ça, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire puis là-dessus, on se rejoint dans une autre vidéo que je vais faire la semaine prochaine. Allez, salut YouTube! Chéri? Quoi? C'est quoi le mot de passe de ton téléphone? Ah, c'est 1, 2, 3, 4. Chéri! Comment ça t'as un mot de passe sur ton snapshot? Ah, ouais, 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 ben, laisse faire ça, là, il bug.